Oh putain c'est chouette, oh putain c'est chouette, oh putain c'est chouette J'fais trop le mec alors que ça fait au moins un an que j'ai pas fait une pompe et un abdo gros Allez c'est parti Allez salut les potos c'est TheFragHD j'espère que vous pétez la forme les gens Pour ma part je vais super bien je suis vraiment en très grande forme On a deux gagnants aujourd'hui le premier c'est Sacha Il dit MDR moi un jour tu sais j'ai pris un mot Sacha a mis un élève dans une poubelle pour s'amuser MDR 3h de colle jeudi signature des parents Je me suis fait tuer par mes darons Déjà à cet âge là il vicose ses camarades de classe et les met en PLS dans la poubelle Le deuxième c'est tout simplement Etienne Etienne s'enferme dans les toilettes avec sa copine en criant je vais la ken Mec c'est un ouf MDR je me suis fait niquer 1h de colle tous les jours pendant 2 semaines Quand tu t'enfermes avec ta copine dans un établissement Tu te fais discret tu fermes ta grande gueule Même si tu fais le bonhomme et qu'on sait très bien qu'au bout d'une minute t'auras terminé ton affaire Ciao Et les potos vous l'avez vu au titre c'est les pires excuses d'absence et de retard en cours Vous avez une imagination débordante Vous vous foutez littéralement de la gueule de vos profs Et vous pensez être crédible en plus en sortant ces gros mythos Mais ça fait rire toute la classe ça me permet de faire des vidéos assez marrantes Alors n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu on tente les 30 000 j'aime ça me ferait extrêmement plaisir Dans l'espace commentaire racontez moi d'autres anecdotes complètement what the fuck Ou des excuses de merde que t'as sorti à tes professeurs Et si vous êtes prêts c'est parti Et pour le premier c'est une énorme dinguerie Cet élève il a dû tellement avoir la honte Mon fils s'est cassé le frein du pénis pendant l'acte sexuel Le mec s'est déboîté la bite en faisant l'amour avec sa copine N'empêche imagine la réaction du mec quand il a vu sa mère écrire cette justification sur son carnet de liaison Mais maman tu fais quoi t'es une malade la prof elle va lire à voix haute Toute la classe va se foutre de ma gueule et m'humilier Ah c'est chaud Non mais des fois les potos quand vous sortez certaines excuses On a l'impression que ça peut arriver qu'à vous qu'à ma communauté Ma fille a involontairement avalé une mouche en plein vol Hôpital d'urgence C'est quoi la meuf elle est en train de chantonner avec ses écouteurs Oh ouais j'daime tu prends tes caleçons Et là t'as une mouche qui est arrivée qui s'est glissée au fond de sa glotte Arrêt cardiaque infarctus mon pote d'urgence à l'hôpital Non mais attends comment c'est possible de gober une mouche en plein vol De s'étouffer avec et de partir aux urgences J'ai également récupéré plusieurs de vos commentaires Comme justement FG officiel il dit Bah moi vous savez quoi en seconde Mon bus s'est retrouvé coincé en plein centre-ville A cause d'une prise d'otage J'ai raté 3h de cours comme ça La peur de ta vie Vivre une prise d'otage Au moins t'es sûr que les profs ne te casseront pas les couilles Ne vont pas te sanctionner parce que t'as eu 3h de retard Parce que t'as vécu quand même un truc de dingue Non mais vous savez quoi pour la suivante les filles Y'a qu'à vous que ça peut arriver ce genre de truc Mon pantalon s'est craqué dans la rue Alors que j'essayais de faire un twerk La meuf elle essaie de taper son meilleur tiktok Et oui c'est ça quand on porte des tailles en dessous Parce qu'on veut faire genre qu'on a pas pris 2kg dans les hanches C'est ce qui peut arriver Ton pantalon qui craque littéralement Alors là si t'as une grosse fissure Un gros trou au niveau de ta culotte et de ton string Je comprends que tu n'aies pas eu le courage Et l'envie d'aller en classe Si c'est pour voir tous les garçons te zhoter et te mater toute la journée Ca le fait pas Et c'est aussi hyper chaud ce qui arrive à ce mec là Honnêtement je le plains Sa maman qui dit mon garçon il a été agressé Et frappé dans la rue Ils lui ont volé toutes ses affaires Alors bon des agresseurs qui viennent te raquette Qui te prennent ton téléphone portable, tes écouteurs je comprends Maintenant je suis pas sûr que leur premier réflexe C'est d'aller péter à ton livre de maths Et ton cahier d'histoire Tiens si je me faisais des petites révisions En prenant également son iPhone 12 Je pense qu'ils te laissent ton cartable et ton goûter Et tes petits pitchs frérot Et qu'ils prennent le reste Alors là c'est un énorme foutage de gueule C'est Jean-Louis frère Il a une d'anglais Il a onze piges Et il dit ma pire excuse Je me suis fait kidnapper pour de la drogue pendant 20 minutes Il avait un pétard sur lui Gros il s'est fait embarquer dans une bagnole Capu sur la tête Viens la petit bâtard Et comme par hasard au bout de 20 minutes Ils t'ont relâché parce que tu leur as dit que t'avais une dissertation de français Oh attention c'est ta cour de français On va te laisser partir mon petit C'est n'importe quoi Ah celle-ci elle est géniale Et vous savez quoi J'adore l'honnêteté et la transparence de certains parents Comme justement ce papa il dit Grosse panique Mon fils devait faire sa déclaration à une fille de sa classe C'était le grand jour Tout le monde attendait la réponse de sa crush Il devait à la fin du cours Lui faire une méga déclaration d'amour dans les couloirs Et le gars s'est tellement chier dessus Qu'il a préféré sécher sa journée d'école Plutôt que prendre son courage à deux mains Qui n'a jamais stressé comme jamais Avant de faire sa déclaration d'amour A une personne qui te plaît Et là tu te dis non En fait je crois que je préfère sécher les cours Et rester en paix laisse dans mon lit toute la journée Plutôt que porter mes couilles et le faire Là on est quand même sur une putain de dinguerie Mon fils est tombé à vélo dans le lac Sur le chemin de l'école C'est quoi le délire ? T'avais bu de la vodka la veille Grosse gueule de bois T'étais défoncé Tu te lèves T'as dormi deux heures Mec t'es là Sur ton petit vélo En plus tu fais le chemin tous les matins Et t'as dérapé T'as glissé sur un caillou frère Et t'es tombé dans le lac Ça veut dire que le mec est tombé Avec son vélo Totalement habillé Le téléphone Les affaires de cours Trempées Non mais quand tu racontes ça à ton père Papa Bah je suis pas allé en cours Parce qu'en fait Je me suis pété la gueule dans le lac Avec mon vélo Juste à deux minutes De l'entrée du portail de l'établissement Et vous le savez Dans ma communauté Y'a des gangsters Ce gars là Il s'appelle Ricardo Il dit moi Il m'est arrivé de dire Eh mais j'ai autre chose à foutre Que d'aller à votre cours de merde Exclus une semaine C'est vrai que Le gars qui a le courage En arrivant 10-15 minutes à la bourre La prof lui demande Pourquoi il est en retard Pourquoi la veille il était absent Mais madame Je m'en bats la race de votre cours en fait Voilà Ça me fait chier J'ai autre chose à foutre C'est sûr que là Si le professeur te sanctionne pas Lui ça sera la grosse vicose de toute l'année Non mais y'a des vrais dingueries qui vous arrivent Comme le mec qui s'est pété la gueule A vélo dans le lac Celui-ci c'est mon fils A fait tomber son portable Dans les égouts Il était tellement triste Qu'il n'est pas allé en cours Oh je le vois tellement Fatigué A 8h30 Pour aller à sa première heure de cours Il a le téléphone dans les mains Et ça nous est déjà tous arrivé Ça glisse de tes mains Il dérape Et comme par hasard En dessous c'est pas le trottoir Mais y'a une putain de plaque d'égout Et il tombe pile poil à l'intérieur Je sais même pas Comment tu peux faire Dans ce cas de figure A l'époque C'était déjà arrivé à certains amis à moi Je crois qu'il faut appeler Les forces de l'ordre Ou les personnes de la mairie Pour qu'ils défoncent la plaque d'égout C'est sûr que si tu fais tomber Un paquet d'aribos Gros ils vont pas l'ouvrir pour toi La plaque d'égout Mais un téléphone Est-ce que c'est possible Dites le moi en espace commentaire Celle-ci aussi Elle m'a bien fait sourire Parce que vous savez que j'ai un chien Un animal de compagnie Ah c'est les A Les O Les I Les Lalalalalala Et là justement Le chien il a vomi sur son cartable Résultat Livre et cahier fichu Le pauvre gamin Qui avait préparé son petit sac de cours Devant l'entrée Il avait juste à se passer Un petit coup de pain Pour avoir le meilleur brushing Pour sa crush Et au moment de prendre son sac Il y a le chien Qui vient d'être malade comme un porc Et qui galette sur les cahiers Les livres Putain alors là Sur les livres à la limite Tu peux les racheter Sur ton cahier Si t'es en plein milieu d'année Tu dois réécrire tous tes cours Alors là c'est horrible Ils vont boire les couilles frère Il y a vraiment des branleurs Dans ma communauté Des gros fédéants Comme justement Flo Gaming Qui dit Une fois Un mec Il avait été absent Il a sorti comme excuse Oh j'ai oublié d'aller au collège Comme si tu pouvais oublier D'aller en cours Tu sais il est lundi matin Il est 10h T'es dans ta chambre Putain j'ai l'impression Qu'il faut que je fasse un truc aujourd'hui Mais je sais pas Ça me revient pas Ah oui putain c'est vrai J'avais cours Personne ne peut oublier l'école Tellement ça nous traumatise Et j'aimerais juste Qu'on ait une petite pensée Pour ce prochain élève Qui s'appelle Kylian C'est le doigt dans la portière de la voiture Deux semaines sans écrire Qui s'est déjà coincé Le bout du doigt Dans une porte Une fenêtre Ou la portière de la bagnole Ton doigt Ça devient un énorme gland gonflé T'as juste trop mal Alors l'avantage C'est que tu ne peux plus écrire Donc tu peux te la couler douce Les jambes détendues La tête comme ça Et juste écouter ce que la prof Elle a à dire Et t'as juste à prendre des photos de cours Sur tes camarades Mais alors par contre Tous les petits gestes du quotidien Se laver les mains Par exemple Tenir sa brosse à dents Ou vouloir caresser les cheveux de sa cruche Bah c'est plus possible Parce que t'as un doigt Qui est dans le chêpe mon gars Une douleur atroce Que beaucoup d'entre nous Ont déjà vécu Ce gars là il dit Ma pire excuse C'est quand je me suis pété Le gros torteil Car mon escabeau Il est tombé dessus Du coup je suis allé à l'hôpital Pour m'arracher l'ongle Waouh Quand la douleur Et l'impact Est tellement important Et puissant Que t'es obligé D'arracher l'intégralité De ton ongle C'est que tu t'es vraiment bien enculé C'est que là t'as pris le tarif maximum Et on va terminer avec une tug life On finit avec une fille Qui s'appelle Christy Elle dit Bah écoutez moi J'ai pas besoin d'excuses de retard Puisqu'en fait Je suis toujours Mais toujours en retard On me connait trop bien C'est une de mes caractéristiques Je vois trop la meuf qui arrive Un quart d'heure à la bourre Tu sais en train de s'en mettre Son petit chignon Tout le bordel Mademoiselle Pourquoi vous êtes encore en retard Bah parce que c'est moi Eh c'est Christy ou quoi C'est genre C'est vraiment La meuf est connue Pour être toujours absente Et à la bourre Même plus besoin d'excuses Tu sais tu vois Christy arriver Allez vas-y c'est bon T'as 25 minutes aujourd'hui de retard C'est mieux que la dernière fois C'était 35 là C'est doux Les potos C'est la fin de la vidéo N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu En tant que les 30 000 j'aime Ca me ferait extrêmement plaisir Merci pour votre soutien en ce moment N'hésitez pas à partager Plein d'autres histoires Et anecdotes complètement What the fuck Qui est super drôle Dans l'espace commentaire D'autres excuses de retard D'absence Les méga douilles Que vous ayez sorti à vos professeurs Les plus drôles commentaires Je les récupère Et je vous mets En début de ma prochaine vidéo Donc je vous fais grave participer Un tour sur mon Instagram ThefragHDYTB Dans 3 semaines 1 mois Je change de domicile Vous verrez mon nouveau setup L'appartement que j'ai acheté Et il y a déjà plein de photos Et de sondages sur Insta Donc c'est vraiment Sur ce réseau social Qu'il faut aller Et si tout va bien On se retrouve dans 2 jours Pour une nouvelle vidéo Je vous embrasse les potos Ciao tout le monde Bye